Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, vous l'attendez tous, il est 18h, vous allez avoir le résultat du concours et je vous expliquerai aussi la méthodologie. Mais avant cela, on va se pencher sur une petite spécificité dans un des events qu'on connait qui va arriver. On est, comme vous le voyez, très proche de la fin du KVK saison 3. Si vous avez raté ce qui s'est passé sur notre KVK et la mise en place de la paix, je vous mets en suggestion le lien de la playlist. Je vous ai fait une playlist regroupant l'intégralité de la saison 3 de mon KVK. Donc je vous invite à aller la regarder. Et pour ne rater aucune vidéo, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. On est de plus en plus nombreux, on a passé récemment les 2000. On va bientôt être déjà à 2100 grâce à vous. Je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît, pour aider au développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement et la visibilité de la chaîne. Donc les amis, notre KVK, 8 jours, 14h, 24 minutes, 44 secondes tout de suite là. Si jamais vous avez commencé le KVK en même temps que nous, ce qui est probable pour la saison 3 en tout cas, vous avez le même timing. Donc le vôtre aussi va bientôt se finir, une semaine, ça devrait se finir donc normalement mardi. Si on regarde ce qui va se passer, il n'y aura pas de... On devrait juste se finir normalement après le premier match de la Ligue. Waouh, j'ai du mal à y aller aujourd'hui. La Ligue Osiris qui commence demain. Alors qui commence demain ? Demain, on va avoir les poules. Enfin, on va avoir les poules, non. Demain, on va pouvoir choisir son Roadster. Et normalement, sous une semaine, ce week-end, on aura les poules. Mais je ne sais, je ne me rappelle pas si on a tout de suite poules et match. Ou s'il y a d'abord poules, puis une semaine, puis match. On va bien le voir. En tout cas, soit dans un cas, on aura un match alors qu'il restera quelques jours de KVK. Soit dans l'autre cas, on aura une semaine de décalage. Alors j'espère quand même, moi, qu'on aura une semaine de décalage. Pourquoi ? Car vendredi qui vient, c'est le kill event. Et si on a match immédiatement, ça va être un petit peu tendu. Mais normalement, il me semble qu'il devrait mettre, si c'était... Ouais, je ne sais pas s'ils mettent la Ligue Osiris sur le même timing. Je ne me rappelle plus que le tombeau d'Osiris. Donc je pense que... Il me semblait que non, c'était une semaine sur deux. Ça se décalait, même si on ne peut pas participer aux deux. Mais en tout cas, on va bien voir comment ça va se passer là. Mais vendredi, comme c'est le kill event, j'espère vraiment que ça n'enchaîne pas avec le week-end. Parce que je vous rappelle que pour rentrer dans un match Osiris, que ce soit le tombeau ou la Ligue, forcément, il faut avoir ces hôpitaux vides. Donc personne de blessé. Donc ça va nous coûter un max. Après, ça serait malin de leur part. Ça nous coûterait un max en achat de boost. Donc ça serait bien pour eux de faire ça. Ils seraient malins. Alors, je vous disais, on va aller voir ce qui se passe sur le cas André des Evans. Puisqu'il y a une petite spécificité qu'il n'est apparu dans aucun patch. On ne l'a jamais vu. Du moins, moi, je ne l'ai pas vu. Ou sinon, je suis atteint d'une amnésie. Ce qui est possible aussi. Mais en tout cas, je ne l'avais pas remarqué. Si on regarde, allez voir. Vient d'apparaître réserve stratégique. Donc réserve stratégique, c'est évidemment l'event qui nous donne diverses choses lorsqu'on récolte. Notamment des sculptures de Cléopâtre. Alors, on le voit là, il est en téléchargement. Il est en bas, c'est le seul. Pourquoi il est en téléchargement ? Je n'en sais rien. Je pense que tout simplement, ça doit être bugé. Ça doit être comme ça chez vous tous. Et quand vous regardez, vous allez voir. Regardez ce coffre-là, on ne le connaît pas. On ne l'a jamais vu là, ce petit logo. Qu'est-ce que c'est ? Quand on clique dessus, coffre de sculpture de commandant. Ouvrez pour choisir un type de sculpture de commandant. Cléopâtre 7. D'ailleurs, 7e du nom. Ou Séondeoc. Donc, c'est intéressant. Maintenant, enfin, on peut choisir. Pour ceux qui ont Cléopâtre au max. Ils vont pouvoir monter Séondeoc avec l'event Réserve Stratégique. Donc, ça, c'est rien. C'est anodin. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment sympa qu'il l'ait mis en place. Et moi, je vais m'en servir. Je vais monter Séondeoc. Bien évidemment avec ça. C'est bien pour ça que dans la vidéo d'hier, il me semble. D'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous mets le lien en haut en suggestion pour que vous puissiez aller la voir. Dans la vidéo d'hier, quand je vous montrais mon inventaire, je vous montrais. Alors, c'était dans autre. Vous voyez, je garde mes coffres de trésors de la reine guerrière. Car j'espère qu'un jour, on aura la possibilité d'avoir une autre sculpture que cette d'Ethelfleda. Et à ce moment-là, j'ouvrirai pour avoir au maximum ce nouveau gouverneur légendaire. Donc, je vous invite à en faire de même. Ne pas les ouvrir. Sauf, sauf, sauf. Si lors d'un KVK, dans la saison 3, 4, 5, 6, on verra dans le futur, vous avez besoin de sculptures pour échanger. Alors, il me semble que c'est l'étape 3 de la forteresse croisée où on peut échanger des sculptures. Si vous n'avez pas vidé le magasin et que là, vous avez besoin vraiment de le vider. Puisqu'on peut obtenir, de mémoire, il me semble jusqu'à 30 sculptures en faisant des échanges. Là, ok. Vous pouvez y aller. Vous pouvez les ouvrir et les claquer. Sinon, il n'y a pas vraiment d'utilité de les ouvrir. Je vous invite à garder ce coffre vraiment fermé et le garder de côté. Avant de passer au résultat du concours, je vous propose, comme nous ne sommes plus qu'à 8 jours de la fin du KVK, et ce sera peut-être la dernière fois qu'on va le faire dans la saison 3, je vous propose d'aller voir la situation, un tour rapide, sur les derniers KVK qu'on a visités, le 101, le 102, le 103, et voir comment les choses se sont finies, puisque là, elles sont finies. D'ailleurs, une nouvelle fois, il y a encore un bon côté sur mon royaume au fait qu'on soit en paix. Pourquoi ? Car hier, j'étais allé chez les Val W, une alliance fille chez nous pour l'inscription sur Osiris du tombeau, et quand je suis retourné chez les LS, donc mon alliance principale, j'ai eu une bonne surprise, puisque quand j'ai été dans succès croisé et dans succès croisé d'alliance, d'alliance, tac, 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 j'ai pu débloquer d'un coup, hop, on va le voir, j'ai pu avoir la grande ziggourade, donc bien que nous n'ayons pas gagné, voire perdu, le KVK, le fait qu'on a fait avant de se faire battre totalement, comme il y a eu la ligue Osiris, tout le monde a voulu faire un accord, ça nous a permis à tous, on a tourné sur la grande ziggourade, et donc encore une fois, certes la paix c'est ennuyeux, moi je m'ennuie, je préfère évidemment qu'on se batte et qu'on se tabasse à mort, mais en tout cas là, le fait est, c'est que l'obtention de cette reward, il est clairement dû à la paix, puisqu'on n'aurait pas été en position d'obtenir la grande ziggourade, et ça fait toujours plaisir, 2000 gemmes, 5 clés en or, 1 million de points d'XP, et tous les accélérateurs, 10 heures de chaque, donc 40 heures au total et 3000 points d'action en potion, ça fait toujours vraiment plaisir, donc là c'est vraiment le bon gros côté des choses, moi là j'ai bien kiffé, donc j'espère que normalement on va avoir une forteresse croisée ennemi, etc, donc c'est plutôt cool de ce point de vue là sur les rewards, mais, mais encore une fois, c'est plutôt ennuyeux pour le reste, et ennuyant surtout plus qu'ennuyeux. Donc voilà, on va aller voir le KVK, 101, 102, 103, 104, tac, on s'y rend comme d'habitude, en passant par l'icône, alors le royaume perdu, 101, tac, on y va tout de suite. Sur le 101, on avait eu une grosse bagarre qui s'était soldée avec une domination, alors qu'on se rappelle bien, sur le 101, on avait, alors on commence en bas à gauche, comme d'habitude, on avait le serveur 166, je me rappelle bien d'eux, donc on avait le serveur 166 qui était au sud, qui était en alliance, et vous voyez, regardez comment ils sont rentrés, le royaume, il y a un royaume là qui a abandonné, je ne sais même plus quelle couleur c'était, qui était ici, celui d'aller voir son fly, ils sont tous partis les mecs, ils ont quitté le KVK, pour eux, il n'y a pas eu d'accord de paix, le 137, le 137, ben ils sont partis, il n'y a plus personne, ils se sont fait envahir par le 166, tac, qui est rentré chez eux, donc là, ils ont tout pris, là il n'y a vraiment pas de paix, ça a été une vraie boucherie, on le voit au nord, on a aussi le serveur des jaunes, qui est rentré chez eux, même pas, c'est pas les jaunes ici, ici, je me rappelle bien, si je ne dis pas de bêtises, c'était le K93 ici, hop, si je ne dis pas de bêtises, si je dis, allez, viens-moi ça, contactez le leader, non, pas contactez le leader, les membres de l'alliance, et qu'on va voir où tu es, info, tu es, ah non, c'est le serveur 1027, je dis une bêtise, effectivement, donc là, on le voit, ils se sont fait manger aussi, vous voyez, là, quand il n'y a pas la paix, on voit clairement le bordel que c'est, on le voit, là, non, 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 c'était pas, c'était pas celui-là, je confonds le sang, donc on le voit bien, là, c'est vraiment, vraiment, regardez ça, les royaumes qui, alors il y en a, le rose a réussi à survivre, le rose, bien joué à lui, le rose a réussi totalement à survivre, regardez, ils se sont tous fait manger, les alliés du rose, en Clarence, ils se sont fait manger, en Bengala, ils se sont fait manger, en s'élan, ils se sont fait manger, et le rose, alors franchement, gros GG au serveur rose, là, parce qu'il a vraiment réussi à résister, c'est dur, hein, de réussir à faire ça, si vous avez déjà, les Go, les différents Go, les Go GT, les Go DS, les Go DP, toute la famille Go, si vous avez réussi à tenir un serveur comme ça, c'est extrêmement difficile, pour avoir déjà été dans cette position, c'est vraiment très très dur, et regardez, personne n'est rentré chez eux, ils ont fait exactement la stratégie gros GG à eux, ça, ça prouve franchement, ça prouve que c'est un royaume vraiment puissant, et si vous cherchez à aller sur un royaume international, vous pouvez considérer ce genre de royaume, même s'il a perdu, regardez, regardez niveau stratégie, ils ont super bien scellé toutes les portes, donc ça, la stratégie de base, scellé à la forteresse, sur tous les côtés, ensuite, ils ont longé tous les murs, pour que personne ne jump, et en plus, ils ont fait la stratégie, que je vous indiquais dans une vidéo du KVK, justement, sur les autres royaumes, ils ont rempli leur terrain de drapeaux, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de pose, de forteresse, où que ce soit, puisque tout est blindé, donc l'ennemi ne peut pas prendre la porte, comme il l'a fait, passer, aller poser une forteresse, il n'y a pas la place, toutes les zones libres que vous voyez là, c'est des zones avec une montagne, donc on ne peut pas poser de forteresse, donc là, franchement, bravo à eux, s'ils arrivent à tenir jusqu'à la fin du KVK, comme ça, alors vous allez me dire, quel intérêt de rester sur le royaume perdu, et bien les barbares sont déjà d'un niveau supérieur, ensuite on peut faire toujours des points d'honneur, en étant là, les barbares sur votre royaume niveau 25, ne vous rapportent pas de points d'honneur, donc vraiment, là, grosse stratégie, bravo à eux, GG à eux, regardez, ils ont tout leur camp croisé, ils ont tout, les mecs ne rentreront pas, donc bravo, franchement là, c'est impressionnant, c'est rare, je crois que c'est la première fois, en trois saisons de KVK, que je vois un royaume qui a neuf jours de la fin du KVK, huit jours même, arrive à tenir son terrain, alors qu'il a tout le reste du royaume contre lui, puisqu'ils se sont tous fait, tous ses alliés se sont fait écraser, donc gros, GG à lui, là on voit la ziggourate, elle a dû tourner, donc en plus, c'est une alliance de cinq qu'il a gagné, bleu clair, bleu foncé, mauve, vert, jaune, donc non, franchement, bravo à eux, c'est vraiment impressionnant, on m'avait envoyé des messages pour me l'indiquer, mais là, je suis surpris, et franchement, qu'ils arrivent encore à tenir, c'est vraiment surprenant, donc bravo encore une fois au Go, donc on va se rendre à présent sur le 102, voir si un autre royaume a réussi cet exploit, ou si la guerre aurait repris, donc le royaume 102 avec les LG, les JWM, justement, et là, c'est ici qu'on a nos amis du K93, si je ne dis pas de bêtises, qui sont, non, ce n'est pas le K93, si, c'est le K93, le royaume 93 qui est ici, qui a, lui aussi, bien fermé ses portes, et bien ouvert son terrain, alors ouais, bravo à eux, cette année, on a vrai, ah non, voyez, ici, ils ont réussi à passer, donc, c'est moins propre que, alors évidemment, ils ne peuvent plus avancer, parce qu'ils ont recellé plus haut le terrain, mais, mais, il y a eu une fissure, et le K93 a réussi, à se faire pénétrer sur son terrain, juste sur cette zone là, donc ils n'ont pas été plus loin, le royaume bloqué, donc grosse réactivité, donc le savoir K93, on le sait, il est énorme, mais en tout cas, il a craqué sur un petit point, mais il a réussi à bien fissurer, à bien, à bien reboucher la fissure rapidement, donc, bien joué à lui, après de l'autre côté, j'imagine que ça n'a pas bougé, puisqu'ils ont, ils avaient les JWM, les LG, ils avaient tout le monde, sauf une alliance contre eux, qui était enfermée au sud, d'ailleurs, elle a dû se faire brûler, ouais, voilà, on voit en San Pedro, ils se sont fait, ils se sont fait totalement tabasser, c'était les seuls, qui n'étaient pas contre le K93, si je ne dis pas de bêtises, donc de l'autre côté, ouais, voilà, de l'autre côté, c'est, ils se sont partagés les choses, donc il n'y a pas de soucis, on le voit, ils sont dans un partage équitable, et les JWM, les LG, qui ont pris tout le terrain, donc, qui sont d'alliance, une, deux, trois, quatre, cinq, six, ils sont bien six, six, et les K93 enfermés chez eux, donc, aussi, bon, bon sursaut d'honneur du K93, impressionnant, on a vraiment des royaumes, qui maîtrisent maintenant, les stratégies, pour sceller les portes, et pour se protéger, et rester, et ne pas abandonner, ça m'est déjà arrivé deux fois, il n'y a rien de pire, que de devoir quitter un KvK, dix jours avant la fin, on a vraiment ce goût amer, parce que sur notre royaume, on a vraiment mauvais, et à chaque fois, ça crée des grosses embrouilles, là, nous le fait d'avoir fait cet accord de paix, encore une fois, même si en termes de bataille, c'est plus ennuyeux, franchement, au niveau des récompenses, c'est quand même très, très favorable pour nous, et surtout au niveau des embrouilles internes, on n'en a quasiment pas, donc c'est cool, et on va attaquer le recrutement, j'y reviendrai tout à l'heure, avant de passer aux récompenses, au recrutement, on se fait le 103, et le 104 aussi, alors sur le 103, 103, 104, et 110, on ira faire, ce sont ceux qu'on a le plus suivi, donc sur le 103, qu'on se souvienne bien, sur le 103, tac, 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 on avait, oh waouh, j'ai jamais eu autant de forteresses, regardez les mecs là, combien il y a de forteresses autour, je pense que, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ah pour faire tourner le nombre de, pour faire tourner le nombre d'alliances, qui obtiennent les récompenses, avec les forteresses ennemis capturés, alors là ils sont, c'est la fête, ils ont tout éclaté sur le terrain, donc eux ils se sont fait brûler, sur ce côté là, on redescend, le rouge, le rouge on avait déjà vu, c'était très étendu, au sud aussi Tahiti, on voit l'alliance qui a perdu, ils sont partis, le rose, il n'y a pas de soucis, il était bien en place, le mauve aussi, il n'y avait pas de soucis, le 185, il n'y avait pas de problème, là, ils se sont fait écraser, oh la la, donc vraiment, là, il n'y a personne qui a réussi à bien sceller son terrain, et se protéger, même les White Tagers qui étaient là, ils n'ont pas réussi à fermer leur terrain, leur protéger, et se protéger, puisque, on le voit, ils se sont fait déglinguer là, ils se sont fait totalement, totalement surpasser, c'est dommage, parce que c'était une grande alliance, les White Tagers, ça l'est toujours, j'utilise le passé, mais ça l'est toujours, c'est dommage qu'ils se soient fait dépasser comme ça, mais évidemment, ils ont perdu ce KVK, et le partage, pour moi, du point de vue de l'étendue, les deux gros gagnants sur ce serveur, sont quand même les rouges et les mauves, après, je ne sais pas comment ils se sont répartis, les récompenses, qui en a eu le plus, et qui était le plus balèze, là, sur ce royaume, évidemment, l'alliance des 4, c'était 4 contre 4, c'était équilibré, on n'était pas un 5 contre 3, là, il y en a 4 qui ont vraiment éclaté les autres, et qui les ont surpassé, et encore une fois, malgré cette alliance de renom, qui est les White Tiger, contrairement au GO, et au K93, et au MF, ils n'ont pas réussi à conserver, et protéger leur terrain, pour rester, ils ont donc décidé, forcément, vu qu'il n'y a plus personne, de retourner sur leur royaume, on passe à présent, au 104, tac là, hop, le 104, le royaume 104, où déjà, le terrain n'est pas éclaté, ça n'a pas l'air d'être une zone de guerre, donc déjà, au centre, on a 4 alliances, regardez, même 5 là, une toute petite là, qui s'est mis bien, juste devant, on a même 5, 1, 2, 3, 4, ah non, il n'y en a plus que ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont 7 au centre là, donc là, ils ont forcément fait un accord de paix, parce que regardez, on a 7 couleurs au centre, donc il y en a une, qui est contre tous, donc ok, et qui est contre tous, ça doit être le bleu ciel, le bleu ciel, d'ailleurs, est-ce qu'on va le voir, parce qu'à mon avis, il a dû se faire, ah non, il est là, le bleu ciel, moi, il n'a pas l'air contre tous, juste il est au centre, donc là, ça sent aussi l'accord de paix, sur ce royaume là, ou l'accord, ouais, ça sent l'accord de paix, parce qu'on a toutes les couleurs encore représentées, ils ont l'air de s'être échangé, les terrains, donc ils ont l'air, ils ont l'air d'avoir fait un accord, les UCS, et les autres, sur ce terrain là, donc ça a dû être calme, ils ont dû faire comme nous, ils ont l'air d'avoir bien partagé le terrain, ils ont l'air d'avoir bien partagé le terrain tous ensemble, donc une fin de KVK, vraiment calme pour eux, donc à part le 101, et le 102, où on a deux royaumes, donc l'EGO, et le K93MF, qui a réussi à contenir leur terrain seul contre tous, les autres alliances, le 103, ils se sont fait éclater, malheureusement, et l'alliance qui était dominée, je crois que c'était les OV sur le 103, et sur le 104, malheureusement, là, ils ont fait malheureusement, enfin heureusement pour eux, pour les récompenses, mais malheureusement pour nous, pour le spectacle, ils ont fait sûrement une alliance, un accord de paix, si vous êtes sur le 104, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, pareil, si vous êtes sur le 101, le 102, le 103, ou le 104, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ce qui s'est passé, pour en arriver là, par rapport à la vidéo, d'il y a une semaine, la dernière fois qu'on l'avait fait, on va aller voir, le dernier d'entre eux, le qu'on a suivi, pendant tout ce KVK, hop, le 110, avec notre ami, Legendary Roni, et Faceless Roni, maintenant comme il s'appelle, et notre ami, Faceless Baba, Baba, TC Ataturk, donc, sur ce royaume là, on avait, en scellant, le 245, qui s'était fait contenir, au début, en Zarath, par le, ah bien, le royaume en Bengala, les LT, ah non, ils ont fait un accord, j'ai cru qu'ils avaient réussi à tenir leur terrain, mais non, on voit une forteresse, du 245, là, elle est passée, elle est détente, et ils ont pris, donc là, ils ont dû faire un petit accord, du genre, tu rentres pas sur mon terrain, enfin, tu rentres sur mon terrain, mais t'éclates pas tout, et on reste là, on reste chez nous, donc, on le voit bien, pareil, le rose aussi, a dû faire un accord, le rose, c'est le 98, le 198, ils ont dû faire un accord, ils sont restés un peu là, ils ont arrêté de se développer, mais ils se sont pas fait écraser, parce que, je vous rappelle, qu'il y avait eu une guerre, entre le orange et le rose, qui avait contenu le 245, mais, à la suite de l'ouverture des portes de niveau 5, ils se sont fait brûler, le 245 qui est arrivé en force, et donc, ici, après, il les a surpassés, ils les ont brûlés, donc, du coup, ils ont dû faire un accord, forcément, et ils ont eu raison, parce que là, ils se seraient fait écraser, et donc, au centre, il y a 4 alliances qui se partagent, les plus grosses rewards, donc, sûrement, peut-être que les autres ont fait, comme chez nous, le rose et l'orange, ils ont peut-être fait un accord, et donc, hop, là, ça a zoomé, et donc, ils se retrouvent en position défavorable, donc, il vaut mieux faire un accord, donc là, parce qu'ils se seraient fait écraser, en revanche, en revanche, le bleu, en YG, regardez, pas d'accord, très certainement, ils sont seuls, là, clairement, donc, ça veut dire que le bleu ne sont ni, et ils étaient avec le rose, si je ne dis pas de bêtises, le bleu et le rose étaient ensemble, donc, on avait une alliance des 3 du Nord, et donc, là, apparemment, il y a dû avoir, soit une traîtrise, donc, soit, le serveur en wedgie a essayé de retourner sa veste, et se mettre avec l'autre alliance, se sont fait rejeter, et le rose et l'orange l'ont appris, et donc, ils se sont tous retournés contre lui, soit, de façon incompréhensible, le rose et l'orange se sont séparés du serveur bleu, et lui ont dit, ben non, maintenant, on n'est plus en alliance avec toi, parce que nous, on fait une alliance de paix, donc, il y a forcément eu quelque chose, et une petite embrouille, ce genre d'embrouille, alors, déjà, bravo au serveur bleu, parce que, si vous le regardez là, il a réussi aussi à tenir son terrain, en comblant toutes les fissures, pareil, donc, encore une fois, un gros royaume, donc, le serveur bleu, c'est le combien, on va aller le voir, pour être sûr, on va, tac, on va aller voir, c'est pas écrit ici, membre de l'alliance, on peut aller sur n'importe lequel, le serveur 1271, donc, bravo au 1271 déjà, parce que réussir à tenir son terrain, c'est quelque chose, surtout quand on a des grosses alliances comme ça, face à nous, il n'y a pas n'importe qui face à eux, donc, bravo à eux, c'est bien joué, ça prouve de la mobilisation et de la réactivité, et surtout, ça laisse des traces, parce que, là, les rancœurs, et les trés, s'il y en a un qui a retourné sa veste, donc, si parmi le bleu, le rose, ou le orange, enfin, le orange, ou le rose, et le bleu, celui qui a retourné sa veste, forcément, ça va se savoir, et lors de la diplomatie du prochain KVK, ça va laisser des traces, et les mecs, ils sauront que c'était que l'un de ces trois serveurs, était un traître, et capable de retourner sa veste, donc, là, attention, et même si le roi change, toutes les alliances, changent, etc., sur ces trois royaumes là, s'il y a eu une traîtrise, ça se sera, et donc, les gens vont être très vigilants, les autres royaumes seront très vigilants, lors de futures alliances, pour les prochains KVK, donc, moi, je vous conseille, il vaut mieux perdre dignement, même sans accord de paix, plutôt, quitte à se faire écraser, plutôt que retourner sa veste, et là, ou en laisser quelqu'un de côté, ou trahir un allié, parce que là, ça laisse des traces pour le prochain KVK, vous allez peut-être gagner à l'instant T quelque chose, mais pour les prochains KVK, ça laisse forcément des traces, donc, voilà, si vous savez ce qui s'est passé sur ce royaume, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, encore une fois, sur le KVK 110, ça m'intéresse, à chaque fois, de savoir comment ça a évolué, et je suis persuadé, que ça vous intéresse aussi, retournons sur le royaume 110, et avant de passer, au résultat du concours, nous allons nous pencher sur le recrutement chez nous, puisque, comme je vous l'avais dit, on va lancer une campagne de recrutement chez nous, on a développé un site spécifique, on va bientôt le publier, de façon assez standard, on a fait une bannière qu'on va publier aussi, et je ferai une vidéo dédiée, mais déjà, vu que le KVK vient bientôt se finir, chez vous, comme chez nous, si vous êtes en saison 3, si vous voulez candidater chez nous, chez les LS, pour nous rejoindre sur notre royaume, c'est assez simple, donc on a une grosse alliance internationale, les FU, ils sont américains, voilà, sur notre royaume, on a les LS, et les FI des LS, les alliances FI, qui sont français, très majoritairement, à 95%, donc pour candidater chez nous, c'est assez simple, il suffit de contacter déjà, Alex Maroufleur, pour qu'on ait valu votre alliance, votre niveau de joueur, pardon, et pas votre alliance, donc Alex Maroufleur, son idée, c'est 11 78 32 72, vous l'ajoutez en tant qu'amis, et vous le contactez, c'est un de nos deux recruteurs, et notre deuxième recruteur, est Excalibur, Excalibur, son idée est le 93 32 714, donc n'hésitez pas à le contacter, voilà, pour la partie recrutement, je vous ferai une vidéo dédiée, en vous donnant les spécificités, ce qu'on attend, ce qu'on regarde, etc, etc, et le cas échéant, je vous ferai un tuto, une mise à jour, de comment migrer, comment nous rejoindre, si vous êtes un large groupe aussi, on peut en discuter, on recrute actuellement, au dessus de 30 millions, plus avec des conditions, de morts, et de kills, alors le kill, c'est pas comme les morts, quand je dis de kills, c'est le mise à mort, voilà, le nombre de morts que vous avez, et le nombre de, de mise à mort, voilà, et votre puissance, super à 30 millions, c'est un peu compliqué, je m'embrouille tout seul, donc, si vous voulez déjà, faire évaluer votre candidature, n'hésitez pas à contacter Alex, Maroufleur ou Excalibur, ils le feront avec plaisir, et si vous êtes encore, un large groupe, et que vous avez des joueurs, qui répondent pas aux conditions, on peut, prendre en considération, et moyennez votre groupe, si vous avez des joueurs à 20 millions, mais des joueurs à 50 millions, il n'y a pas de soucis, on peut tout évaluer, du moment que vous êtes actif, les résultats du concours, alors, c'est assez simple, quelqu'un, même vous êtes plusieurs, à avoir trouvé, la bonne réponse, donc on va se rendre sur la vidéo, dans la partie commentaire, alors voilà, là vous vous retrouvez sur l'interface, des créateurs studio, de YouTube, créateur studio, donc, c'est l'interface que moi j'ai, lorsque je publie une vidéo, lorsque je regarde vos commentaires, et lorsque j'y réponds, c'est l'interface, pas sur PC, c'est l'interface, sur iPad, donc qui est lié à une app, puisqu'il y a une app spécifique, pour les créateurs de contenu, et donc j'ai le listing, de tous vos commentaires dessus, de toutes les vidéos, vous voyez, par exemple là, ça me met, gagne un code VIP, concours, Rise of Kingdoms, et on voit très clairement, les commentaires que vous avez laissés, avec les réponses que je mets, etc, etc, donc, là, il y a, pour le premier concours, le concours de trouver la date, à laquelle, j'ai commencé Rock, donc, nous avons un gagnant, c'est simple, je vais vous montrer, à quelle date, j'ai commencé Rock, donc, on est aujourd'hui, le 2 février, et voilà, je suis revenu dans le jeu, on le voit, je suis à 394 jours, de connexion consécutif, donc, ça nous amène, à une date, que certains d'entre vous, ont donné, et ont surtrouvé, donc, on retourne côté commentaire, on en voit la côté commentaire, et donc, on retombe, à une date, donc, du 4 janvier 2019, j'ai effectivement, commencé le jeu, le 4 janvier 2019, donc, vous avez été beaucoup, alors, je ne sais pas pourquoi, vous avez été beaucoup, à proposer, le 7 mai 2019, donc, cette date, du 7 mai, je pense, que c'est la date, de ma première vidéo, sur YouTube, où j'ai publié mon Richard, mais non, c'est la date, de ma première vidéo, mais je jouais déjà, depuis plusieurs mois, en plus, je vous avais dit, ceux qu'on trouvait, ont trouvé, les deux premiers, à avoir trouvé, c'est simple, on va aller les voir, là, il faut descendre, parce que certains, ont trouvé très rapidement, c'est simple, j'ai, dans une des vidéos, une vidéo, du mois de septembre, j'avais donné, vous voyez, vous êtes beaucoup, à en participer, je suis vraiment content, parce que ça vous a plu, ce concours, et clairement, je le referai, et moi aussi, ça me fait plaisir, de partager ces codes, avec vous, donc, je le referai, bien volontiers, il n'y a pas de problème, par rapport à ça, alors attendez, on va retrouver, ceux qui ont, et puis c'est grâce à vous, qu'on avance comme ça aussi, donc on va retrouver, les deux premiers, à avoir mis, les réponses, alors attendez, attendez, il faut que je remonte, il faut que je remonte, il faut que je remonte, X-Démon, force tantôt, non, comme je t'avais dit, tu t'es fait passer, par Random Guys, et Zach, Zach aussi, il pense être premier, non, vous voyez, vous êtes tous les trois, à 17h, mais quand il y avait les minutes, il y en a un qui l'avait dit, avant vous, puisque c'était lui, donc on va y aller, on va y aller, on va retrouver, le premier à l'avoir dit, alors, il y a une petite dispute, entre deux, en disant que l'un, a triché sur l'autre, mais, moi je me fie, là, le listing, est fait dans l'ordre, donc les messages, ça fiche dans l'ordre, de ce qui est fait, donc ça s'est joué, à deux minutes, entre Sacha Adam, et Serge en Bubule, à deux minutes près, et c'est Serge en Bubule, qui est le premier, à avoir mis la date, du vendredi, 4 janvier 2019, Sacha Adam, Sacha a été le premier, à donner l'explication, en revanche, mais c'est quand même, Serge en Bubule, qui a proposé la date, donc, lors de la vidéo, du mois de septembre, de VIP 16, pour, j'avais montré, mon, j'avais montré, ma partie VIP, et on le voyait, que j'étais là, depuis 250 jours, et donc ça nous ramenait, au 4 janvier, donc si vous suiviez la chaîne, vous auriez pu le trouver, puis il fallait avoir, une sacrée mémoire, moi je savais, que je l'avais montré, mais j'aurais pas pu le trouver, comme ça rapidement, aussi rapidement que vous, les gars, la date, donc vraiment, bien joué à vous, gros GG, donc à Serge en Bubule, qui remporte, ce code VIP, j'ai demandé, Sacha, puisque Sacha, tu disais dans les commentaires, que, il avait copié sur toi, mais il l'a mis avant, le message, donc forcément, c'est difficile de copier, quand tu postes, avant, ce message, il y aura le, j'en ferai d'autres, des comme ça, vous inquiétez pas, la chaîne grandit vite, et bien évidemment, quand on repassera, la barre des 3000, je vous referai un concours, puisque ça vous plaît beaucoup, vous inquiétez pas, il y aura d'autres occasions, comme ça, et j'en referai peut-être d'autres, selon les occasions, on verra, mais en tout cas, je suis vraiment heureux, de partager ça avec vous, et aussi, que ça vous branche autant, donc voilà, pour le, donc ce premier code, le code, pour l'event des lanternes, est remporté, par Sergean Bubule, donc Sergean Bubule, je t'enverrai le code, soit par Discord, soit in game, avec un screen, comme ça, t'auras pas de soucis, il n'y aura pas de faute de frappe, pas de problème, par rapport à ça, pour le deuxième code, alors là, donc, vous vous dites, je récode la vidéo, et j'arrête pour la date, oui, j'arrête pour le premier code, forcément, au moment où je récorde la vidéo, puisque de toute façon, même si vous mettez la date, le premier à l'avoir dit, est Sergean Bubule, en revanche, pour le tirage au sort, comme je vous ai dit, je vais en tirer un parmi vous au sort, et je prends un message unique, donc, je vais prendre, vous avez pu mettre 10 messages, il n'y en a qu'un qui compte, ça ne vous donnera pas plus de chance, donc, pour faire ça, ça va être simple, je vais me rendre sur une interface spécifique, je vais utiliser, donc, un site comme celui-là, YouTube Random Command Picker, où je vais mettre l'URL de la vidéo, donc, il me suffit de coller l'adresse de la vidéo, donc, je ne le ferai pas maintenant, je le ferai à 18h, je colle l'adresse de la vidéo, et ça me sort, donc, la vidéo, c'est en train de charger, actuellement, on a 161 commentaires, ça me charge tout le monde, et je sortirai un gagnant à ce moment-là, alors, je ne vais pas cliquer maintenant, donc, vous voyez, 161 unique users, donc, ça ne prend chaque nom qu'une fois, donc, on a 161 personnes différentes, pour l'instant, qui ont laissé un commentaire, donc, je prendrai une personne, et je cliquerai sur Randomly Pick Winner, donc, et je ne prends pas le dernier commentaire, bien évidemment, donc, là, je ne vais pas cliquer dessus là, pour vous faire une démo, parce que, celui que je vais cliquer, et qui ne sera pas, si ce n'est pas le même tout à l'heure, il va vraiment être déçu, donc, je ne cliquerai pas, pour vous montrer comment ça marche exactement, mais en tout cas, à 18 heures, je ferai comme ça, je cliquerai sur, prendre un utilisateur au hasard, et ce sera cette personne là, qui gagnera le deuxième code, je mettrai son nom, sur un message épinglé, donc, ça sera le premier message de la vidéo, il y aura le nom du gagnant, vous pourrez le voir, et je remettrai bien évidemment, Sergent Bubule, qui a gagné le premier code, donc, voilà, écoutez les amis, j'espère donc, que cette nouvelle vidéo, vous aura plu, en tout cas, je remarque encore une fois, que le concours, vous a vraiment plu, et donc clairement, on le refera, merci encore à vous, d'être aussi fidèle, de vous abonner, et de suivre toutes les vidéos, sur la chaîne, si le contenu de cette vidéo, vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, à présent, ça aide beaucoup, le développement de la chaîne, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé, de toutes nouvelles vidéos, je vous souhaite, un bon jeu à tous, et je vous dis à plus, sur Rock. Sous-titrage ST' 501